On s'est tellement planté, je vais vous dire, il y a un truc, on en a beaucoup rigolé, on a fait une projection pour inviter tous les gens qu'on connaissait à voir le film. Et là on a compris un truc essentiel, je le dis à tous les gens qui un jour font un truc artistique, quand vous sortez d'une projection et que personne ne vous parle de ça, c'est mauvais signe. Personne ne nous en a parlé. Mais on a comparé après, même ta tante, ils ont tous dit alors qu'est-ce que t'as fait pour les vacances, et vous en avez tout de ça, c'est carrément, c'est presque la gentillesse, mais c'est une omission totale de ce pour quoi ils étaient venus, c'est-à-dire on leur a présenté un film qui dure 10 minutes, qui est une cata. Vous avez devant vous quand même les cinéastes qui ont été le plus vus à l'étranger de l'histoire, de toute l'histoire du cinéma français. Voilà. Et en plus, pas avec n'importe quel film, ça tombe bien, parce que souvent, quand même, on a toujours peur d'être vendus à l'étranger avec des trucs pas bien, et eux, ils nous vendent à l'étranger avec des trucs bien. C'est bien. Donc, on a la chance qu'ils fassent un détour par chez nous, alors qu'ils sont en pleine promotion d'un film qui va sortir le 23 octobre, qui s'appelle Hors Normes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, que vous avez vu un peu la bande-annonce sur Internet. C'est donc leur prochain film. Ça raconte l'histoire de Bruno et Malik, tous deux à la tête d'une association, et ensemble, qui essayent de s'occuper d'autistes et d'handicapés très lourds, que, en fait, plus personne ne veut prendre en charge. Donc, incarné par Vincent Cassel et Reda Kateb, c'est un film... Bon, nous, on est un peu du bol à Télérama, forcément, donc on l'a vu. C'est un film, à nouveau, qui, là, pour le coup, convoque vraiment un sujet grave, mais avec toujours cette manière très, très particulière que vous avez d'en rire un peu, d'en pleurer un petit peu, mais d'en rire aussi. Et vous êtes en pleine promo, en ce moment. Alors, avant même que vous me parliez du film, je voudrais savoir c'est quoi une promo de Toledano Nakache. On va dire à chaque fois Toledano Nakache. On dirait, c'est comme une marque. C'est un peu... Donc... Qui est qui ? Ah, alors, allez-y, madame, devinez. Alors... Eh bien, exactement, c'est l'inverse. Donc... Ah, il y a un moyen. Il y a un moyen mémo-technique, en fait. Non, c'est... Il y en a un des deux qui est blond. Donc, voilà. Ça peut vous aider. Mais il se teint, malheureusement. Donc, Olivier et Eric. Alors, donc, c'est quoi une promo ? Moi, j'ai un autre moyen de mémo-technique pour les gens. Comme sa sœur, c'est Géraldine Nakache. Imaginez-le avec des cheveux longs, et vous avez sa sœur, finalement. C'est un moyen, aussi. Ça s'en est pas de la vectille, mais il ressemble aussi. J'aimerais bien que ça soit ma sœur. J'aime beaucoup. Donc, racontez-nous... Comment ça se passe une promo ? Vous êtes les champions de la tournée de province. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a une passion, qui est de tourner et d'aller montrer le film en province. Alors, c'est pas une passion. C'est d'abord... Il y a plein d'éléments qui font qu'on a envie d'y aller. D'abord, je pense qu'on passe beaucoup de temps tout seuls, tous les deux, avec le film. Mais je crois qu'on ne sait jamais vraiment quel film on a fait avant d'aller voir les spectateurs et de voir leurs réactions. Et du coup, on a quand même des informations qui arrivent sur le film dans chaque ville de province, tous les soirs. Voilà. Hier soir, on était à Caen. La semaine dernière, on était à Montélimar, à Valence. Et chaque soir, on a des réponses, on a des impressions, des ressentis qui nous expliquent, en fait... Nous, on a vécu subjectivement avec l'idée du film qu'on avait envie de faire. Mais c'est pas la réaction objective du public. D'abord, il y a autant de réactions que de public. Mais il y a des tendances, il y a des régularités qu'on observe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait un métier bizarre où on est tout seul pendant deux ans à discuter, à parler, à élaborer un film. On ne le voit pas, le public. Et ensuite, il y a une date de sortie et on ne voit pas le public non plus. On nous donne des chiffres, on nous dit, voilà, vous avez fait tant. Des fois, ils sont très bons, effectivement. Ça ne représente pas plus que quand ils ne sont pas bons. C'est des chiffres. Donc, il y a un moment, on a besoin de les voir. Et c'est le moment privilégié où on échange et où on voit et où on parle avec le public. Et ensuite, c'est aussi un moment pour s'échapper de chez nous où il y a beaucoup de bruit à cause des enfants. Et du coup, c'est vrai que c'est un moment où on peut se retrouver un peu tranquille. On dort tard le matin. On prend le petit déjeuner à l'hôtel. Et c'est très égoïste, mais c'est vrai. Et puis, c'est aussi qu'on est particulièrement... La tension augmente au fur et à mesure que cette date fatidique approche. Il y a comme une espèce de décompte. Et ça nous aide à lâcher le film doucement, en fait. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand le film sort, c'est une autre étape. Et puis, nous, on repart sur autre chose. Mais avant, le film, il est encore à nous. Et donc, on va le prêter, on le reprend. Et puis, ça nous permet d'aller doucement vers cette sortie de film qui est quelque chose de très violent. Où le film, après, n'est plus du tout à nous. Là, il est encore un petit peu à nous. Donc, ça nous aide. On le prête, et puis on le reprend. On le prête, et puis on le reprend. C'est un rapport affectif au film. Mais en réalité, c'est aussi un vrai rapport presque psychanalytique de ne pas... d'avoir peur de lâcher les choses. Et un rapport très, très, très lourd qu'on a avec le film. Pour le lâcher, c'est pas facile. Donc, ces 50 villes qu'on fait, on les fait tout le temps. Et du coup, on mange très bien dans toutes les régions de France aussi. Ça, ça aussi, oui. Il faut voir aussi le côté pratique. Les gens intellectualisent énormément, mais il y a un côté pratique. On va dans chaque région. Il y a une coutume, il faut la donner. Personne ne la sait. En vérité, c'est l'exploitant est censé, pour vous remercier que vous avez fait l'effort de venir dans la petite ville, de vous inviter dans le bon restaurant du coin. Voilà, ça fait partie des trucs. On ramène plein de spécialités locales. Hier, on a ramené des madeleines de camp. Mais c'est vrai, on a des nougats de Montélimar. On se prend aussi un peu pour des hommes politiques, il faut le dire. On se prend un peu. C'est-à-dire qu'on voit des gens, on voit l'état de la France. Il y a des gens dans les salles qui s'expriment. On fait tous les soirs une ville. Et on a vraiment un ressenti... D'abord, il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour... C'est horrible à dire, mais il y a dit que comme on regarde moins la presse, moins la télé, etc., les sujets arrivent aussi par là. Et on a un état de la réaction des gens par région. C'est assez intéressant. Donc on fait des petits rapports si ça intéresse les gens. On les vend à la sortie. On va à Bruxelles demain, donc on va sûrement ramener des frites. Du haran. Des frites. Et donc juste, après on passera évidemment, on va faire un flashback dans votre carrière. Mais donc ce film, Ornone, qui sort le 23 octobre, donc je disais, c'est un sujet, alors que vous aviez déjà abordé d'une certaine manière avec Intouchable, vous savez, ce petit film qui a fait trois entrées et demie, c'est le thème du handicap. Mais là, c'est donc le thème de l'autisme. Mais que vous traitez une fois de plus à travers aussi une manière d'aborder les communautés. Et en fait, justement, d'être complètement anti-communautarisme. C'est-à-dire, c'est l'association de plusieurs personnes, d'un collectif, qui on pourrait penser aujourd'hui en France, si on écoute certains discours, que ce genre de miracle est impossible. Et vous, vous racontez le contraire. Oui, mais c'est ce qui nous intéresse depuis le départ au cinéma. Moi, je crois que tous les cinéastes qu'on admire racontent la même chose de façon invariable, avec des thématiques, c'est un peu comme en musique, c'est-à-dire qu'on varie, mais c'est les mêmes obsessions. Nous, notre obsession, c'est de raconter que les gens qui sont si différents, qui se pensent si différents les uns des autres, n'ont pas tant de différence que ça. Et à chaque fois qu'on trouve une histoire qui l'incarne bien, et là, effectivement, à travers l'histoire réelle de ces deux associations, le Silence des Justes et le Relais Île-de-France, qui mélangent toutes les communautés, toutes les identités, au service, et c'est ça qui est intéressant, au service d'enfants vulnérables. Et puis aussi, une jeunesse. C'est une jeunesse, c'est des jeunes éducateurs qui ont 20 ans. Ça nous a beaucoup émus de les voir investis pour les autres, et on le sait, on est dans une génération assez égocentrique, qui se regarde beaucoup le nombril, et nous-mêmes, on est dedans, avec les réseaux sociaux. Donc c'était intéressant de mettre en valeur le parcours de ces deux garçons. Et puis, ce que ça raconte aussi sur l'autisme, c'est-à-dire qu'on appelle les cas hyper complexes, c'est pas tous les autistes, c'est particulièrement une catégorie d'autistes qui n'est pas pris en charge, parce qu'il n'y a pas de possibilité de les prendre en charge. Ils sont trop violents, il y a un médecin dans le film qui dit « L'autisme, c'est paradoxal, plus vous êtes un cas complexe, moins vous êtes pris en charge. » Et c'est ça qu'on raconte dans le film. Il y a des éducateurs qui viennent de banlieues, qui sont généralement en réinsertion, qui s'occupent de ces enfants. Tout ça est vrai, c'est une histoire qui nous a émus, et on a eu de cesse que d'essayer de retranscrire cette émotion dans ce film. Et c'est pour ça que tous les soirs, on vient vérifier que les gens chialent. En mangeant des calissons d'Aix. Moi aussi j'ai pleuré, mais sans calissons. Si tu n'avais pas pleuré, on ne serait pas là. Mais c'est vrai que pour venir à ce que tu disais juste avant, le rapport à Intouchables, c'est qu'on connaît ces associations depuis une vingtaine d'années. Et c'est en fait à leur contact qu'on a sûrement été sensibilisés particulièrement à certaines causes. Le handicap, évidemment, la vulnérabilité. Et donc on a été curieux à ces sujets comme ça qui gravitaient autour. Et du coup, on est tombé sur l'histoire de Philippe Potte-des-Bourgaux. Donc on doit beaucoup à ces deux gars-là. Donc c'est pour ça qu'on savait qu'à un moment donné, quand on aurait la maturité à la fois cinématographique et à la fois humaine de s'attaquer à ce sujet qui est vraiment une montagne. C'est l'Everest, quoi. Et bien on savait qu'on allait un jour en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que ce film-là, pour nous, il est très important. C'est un peu... On y retrouve beaucoup de choses qu'on a disséminées dans toute notre filmographie. On y retrouve beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est une étape importante pour nous. Et là, vous allez un tout petit peu plus... Enfin, ça avait un peu commencé avec... Je ne vais pas du tout dans le sens que j'avais prévu. Ça, ça... Justement, je vais dans le sens de la fête. Mais vous aviez déjà commencé un peu avec le sens de la fête. Quand même, de plus en plus, vous vous approchez toujours avec votre manière, disons un peu à l'italienne, de mettre de l'humour sur les choses graves. Mais vous vous approchez de plus en plus quand même d'une certaine gravité dans votre cinéma. On vieillit. On est moins léger. Non, mais je pense que c'est... Alors, c'est théorique ce que je vais dire, mais en même temps, c'est très profondément ce qu'on pense tous les deux. Je pense que le cinéma, ce n'est pas un métier commun. Et ce n'est pas un métier qui... Il y a une théorie. Je suppose que les gens qui ont fait les écoles de cinéma, ce n'est pas notre cas, ont appris beaucoup de théories. Mais je pense que c'est quand même un métier qui se parfait en le pratiquant. C'est comme une langue pour moi. C'est-à-dire qu'on peut apprendre la langue théoriquement, mais quand on va dans le pays, c'est là, quand on la pratique, qu'on la maîtrise. Et plus on avance, plus on s'approche de ce qu'on a envie de raconter vraiment. On s'exprime mieux. Je pense que c'est ce qu'on voulait dire au départ, mais on avait moins les arts. Mais quand il dit qu'on n'avait pas la maturité cinématographique, c'est un sujet qui fait peur. Comment représenter l'autisme à l'écran ? Qui va jouer les rôles des autistes ? Est-ce que c'est des vrais autistes ou est-ce que c'est des acteurs ? Toutes ces questions, il faut se les poser, il faut y répondre. Et elles font peur. Mais Olivier disait hier dans une interview qu'il a vu une phrase d'Inaratou qui disait qu'il faut avoir peur de son sujet pour être performant dans le sujet. Et c'est vrai que quand on n'en a pas peur, on a peut-être moins de doutes ou moins de... Nous, on avait peur. On a eu peur à chaque étape. Et on a peur quand on va dans les salles de voir la réaction des gens. Mais je pense que c'est sain comme peur. C'est une peur qui peut vous faire poser les bonnes questions au bon moment. Donc effectivement, on a pris des enfants autistes pour jouer. On n'a pas pris des acteurs. On a pris des risques et je pense que... En tout cas, on est heureux de... Alors que pour le tétraplégique d'Intouchable, vous aviez pris François Cluzet. Là, vous avez vraiment pris... Tous les autistes du film sont autistes. Oui, à 90%, sauf un qui fait des crises dont on... Au niveau de l'éthique, on ne pouvait pas lui demander de les refaire. Donc on a pris un acteur. Mais sinon, tous ces... Dont un, qui est quand même exceptionnel, qui a eu 30 jours de tournage sur un... Qui s'appelle Benjamin Le Sieur. Donc, dont 28 avec Vincent Cassel en duo. Et c'était magnifique de voir ce duo-là le matin sur le tournage. Je pense que même pour Vincent, ça lui a changé de partenaire. Alors, on vous entend parler, vous dites toujours on. Où Olivier a dit, Eric a dit... Enfin, vous êtes vraiment... D'ailleurs, on l'a dit, c'est Nakache et Toledano ou Toledano-Nakache. Ça dépend, les gens choisissent le sens où ils veulent. Il y a deux saveurs. Il y a deux saveurs, c'est ça. Ça dépend. Comme au chaud, au au froid. C'est ça. Avec pépites de chocolat ou sans. Donc, il y a vraiment la notion du deux, du duo. Et c'est quand même une notion qu'on retrouve tout le long de votre filmographie. Alors, il y a des films un tout petit peu plus chorales, mais quand même où il y a des duos en douce à l'intérieur. Bon, il y a Nos Jours Heureux qui est devenu culte sur les colonies de vacances. Le sens de la fête aussi qui est plus chorale. Mais tous vos films, autrement, à partir du premier, je préfère qu'on reste amis, c'était donc Jean-Paul Rouve, Gérard Depardieu, ô combien différents. Samba, c'était Omar Sy et Taharaïm, différents. Même dans le sens de la fête, c'est quand même finalement l'histoire de Jean-Pierre Bacry et d'une petite noire, et il y a Idara qui finalement va prendre le relais. Le film qui arrive là, intouchable évidemment. C'est quoi ce truc ? Et dans le magnifique tellement proche, c'est quand même l'histoire de deux beaux frères. Bon, après il y a beaucoup, beaucoup de gens autour. Donc le deux, c'est votre deux à vous. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc ? Ça vous aide à analyser le monde ? C'est-à-dire que tous les réalisateurs qui sont seuls, les pauvres d'ailleurs, ils expriment leur subjectivité. Nous, il faut qu'on exprime nos deux. Donc tout ce que vous voyez, tout ce que vous citez, c'est l'expression de la rencontre qu'on a eu, petit, en colo, et l'évolution qu'on a eu la chance de vivre ensemble. À plein de moments, c'est-à-dire les moments down, les moments up, les moments mezzo. Enfin, donc c'est effectivement nos deux subjectivités qui doivent s'exprimer à chaque instant. Donc il y a toujours un peu d'Olivier, un peu de moi, partout. Et donc c'est... Parle, chéri. Et puis surtout, ça nous permet d'aller vers des acteurs dont on rêve, de les mettre ensemble, de créer des duos, des quatuors de cinéma originaux qu'on n'aurait pas vus. Comme là, Vincent Cassel, Reda Kateb, on avait envie de les voir ensemble sur une affiche, on avait envie de les voir croiser le fer tous les deux. Donc c'est vrai que... Et on est à l'aise aussi, on est à l'aise dans le groupe, on est né dans le groupe, on s'est rencontré dans des colonies de vacances. Et ça nous a construit, ces colonies de vacances, ce groupe, avec toutes les différences qu'impose évidemment un groupe. Et c'est vrai qu'on est à l'aise avec des films, avec beaucoup d'acteurs, on aime bien ça, on aime bien écrire beaucoup de personnages, on aime bien disséminer comme ça les petites choses qu'on a observées chez telle ou telle personne. Et encore une fois, dans Hors Normes, il y a le duo, évidemment, et il y a le groupe. Ils sont baignés dans ce groupe-là, avec, encore une fois, on a été un peu plus un, parce que la plupart ne sont pas acteurs. Donc comment faire pour mélanger de l'acteur surpuissant comme Kateb et Cassel avec des éducateurs qui sont venus tourner avec nous deux mois. Donc c'était ça, on va plus loin en fait, on va plus loin avec ce film-là. Alors vous dites tout le temps, cette façon, on a l'impression que vous êtes né dans une colonie de vacances. Quand on regarde tout sur internet, c'est toujours, ils se sont rencontrés en colonie de vacances. Mais avant, avant cette rencontre qui forme ce duo inséparable, c'est quoi ? Vous arrivez d'où chacun ? Est-ce que chacun, vous avez envie de faire du cinéma ? Et vous vous topez là en disant, ah toi aussi, c'est quoi vos rêves avant cette colonie de vacances ? Le truc, c'est qu'on a démarré la colonie de vacances à six ans. Alors avant, on va chercher dans nos souvenirs, mais c'est vrai en plus, on a démarré très très jeune. Nos parents ont voulu nous larguer très tôt. La cinéphilie dans vos familles, il y avait... Pas énorme quand même, pas énorme. Enfin, on a grandi, mais lui, il y a plutôt, moi, à Versailles, voilà, dans des villes à côté de Paris. Après, moi, j'avoue que j'ai eu un... On raconte souvent ça, mais nous, on fait partie de la génération magnétoscope. Donc, quand le magnétoscope est arrivé, cet objet est arrivé dans nos salons, ça a un peu changé notre vie. C'est-à-dire qu'on pouvait enfin attraper les films et les revoir, enregistrer des films qu'on n'avait pas le droit de voir parce qu'on avait école le lendemain. Donc, on a commencé, si vous voulez, ce côté collection. La cinéphilie, elle s'est faite un peu avec le vidéoclub, le magnétoscope, et on a mangé des films, chacun de notre côté. Alors, avec le mélange de quelqu'un de 14-15 ans, c'est-à-dire qu'il y avait les comédies de Patrice Lecomte, les Bronzés, le Père Noël, Nous irons tous au paradis, les Yves-Robert, etc. Mais en même temps, il y avait des cycles sur Claude Sauté ou sur Truffaut, et on allait enregistrer. Donc, on a vu un peu tout. Et quand on s'est rencontrés, on a fait le bilan de ce qu'on aimait bien, et il y avait beaucoup de points communs. Moi, je connaissais les dialogues de certains films, il connaissait d'autres. D'ailleurs, il peut vous en faire, si vous insistez. Ça, c'est salaud. Ça, c'est salaud. C'est salaud, t'as dit ? Je ne dirais pas que tu sais faire Vincent Lindon dans la crise, je ne dirais pas que tu sais faire des choses comme ça. Tu vois, je ne veux pas... Mais c'est vrai qu'on a, par exemple, à Putot, il y a eu en face de la mairie un vidéoclub qui est arrivé, et mon père connaissait le gars, et donc le gars me permettait de venir et prendre tous les films que je voulais. Donc, je faisais tous les rayons, tous les rayons, sauf la pièce du fond. Ah, c'est ce que j'avais dit ! Sauf la pièce du fond, où là, je ne pouvais pas y aller. Sauf quand il y avait une petite étudiante au comptoir, là, je pouvais... Non, voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé sur des films, jamais, jamais, j'aurais pu, comme l'aventure, celle-aventure, ces films qui passaient peu à la télévision. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés en colo, on a vu que, bon, il y avait tous ces films-là, évidemment, Le Père Noël, Les Bronzés, mais il y avait d'autres films qui nous avaient marqués tous les deux, notamment Annie Hall de Woody Allen, qui, sans ces vidéoclub-là, on ne serait jamais, jamais, jamais tombés dessus. Et c'est vrai qu'on a connectés par là. Oui, mais à quel moment le fait, ça c'est juste deux cinévores, cinéphiles qui se rencontrent, à quel moment naît l'idée de faire du cinéma, et en plus, à deux ? Insiste ! Oui, c'est vrai, c'est une question. Mais ce n'est pas si courant, vous n'êtes même pas frère. Non, mais les frères Cohen, je peux comprendre, mais non, mais pourquoi, cette confiance qu'on se donne de faire un film ensemble ? Bacry, il a trouvé le nom pour nous, il a dit, vous êtes les frères qui n'ont pas le même nom. C'est sa phrase sur le tournage. Mais raconte, peut-être. C'est vrai que non, en fait, pour dire la vérité, parce qu'on est en famille, c'est vrai qu'il y a sûrement une veine artistique, on ne sait pas d'où elle vient. Et puis tous les deux, on ne vient pas d'une famille du spectacle ou une famille artistique, mais on avait envie d'aller... On s'est dit, moi, mes parents m'ont dit, il faut avoir le bac, après, tu feras ce que tu voudras. Et donc, dans cette colo, j'avais entendu parler d'un gars qui allait faire un stage sur un tournage. Alors, ça m'a rendu fou, parce que je n'avais jamais approché un tournage de toute ma vie. Et donc, j'ai été le voir et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu vas faire ? Pour moi, c'était la folie, il allait faire un stage. Il m'a dit, je vais amener une actrice le matin sur le tournage et je vais faire le café. Je lui ai dit, mais moi, je t'amène le sucre, tu ne peux pas ? Et donc, pour moi, c'était le... Ça y est, il était dans le cinéma. Il était dans le cinéma. Et moi, en fait, je rêvais de... C'est tout ce qui brille, quand même. Moi, je rêvais de cinéma, je ne sais pas pourquoi, je demandais à tout le monde, tu ne connais pas des gens qui sont... Et un jour, j'étais sur les Champs-Elysées, j'ai vu Diane Curis, j'avais vu son film Coup de foot, j'avais vu Un homme amoureux, j'avais vu Diabolomante. C'est une réalisatrice que je connaissais physiquement, j'avais vu dans les journaux de cinéma, j'étais abonné à Première, à Studio, à tout ça. Et je suis allée la voir, elle déménageait un bureau et je lui ai dit, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un stagiaire ? Elle a souri, elle m'a trouvé sympathique, elle m'a dit non. Puis après, je suis resté un peu devant, pendant qu'elle déménageait, un peu comme un mec louche qui la regarde. Et elle est revenue me voir, elle m'a dit, donne-moi ton numéro, tu me fais de la peine. Si jamais il y a quelque chose, je t'appellerai. Elle dit, tu ne veux pas nous aider à déménager, il a dit non. J'ai vraiment, j'avais un peu l'impression, en ayant lu des biographies, que le destin allait frapper à ma porte. Donc je suis resté un peu bébête à la regarder déménager. Et après, elle a pris mon numéro, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et six mois après, j'ai eu un coup de fil de la production qui m'a dit, voilà, vous êtes attendu demain pour un film avec Béatrice Dalle et Anne Pariot. Un film qui s'appelait A la folie, qui n'a pas marché du tout. Mais ils m'ont engagé pour m'occuper, ils m'ont dit, tu as fait des colos, tu es un peu débrouillard, etc. Tu vas t'occuper de Béatrice Dalle. Là, je pourrais dire trois petits points, parce qu'effectivement, il fallait aller la réveiller le matin. Et c'était chaud. Mais du coup, lui, il a appris ça, mais j'étais chauffeur et je faisais le café. Donc je lui dis, tu sais, je ne fais pas déjà grand-chose, donc je ne peux pas vraiment te pistonner, etc. Mais ça nous a fait matcher sur ça. Et puis moi, en vérité, cette expérience, pour être honnête avec vous, le cinéma, c'est un côté très militaire, où il y a des hiérarchies. Je le vis aujourd'hui aussi, mais moi, je fais attention aux stagiaires, mais il y a des gens qui sont des fois pas très gentils ou qui parlent mal, etc. Vous n'êtes pas très valorisés dans ce poste-là. Ça ne m'a pas plu de façon démente. Donc j'ai dit à Olivier, je ne vais pas faire ça 10 ans. Par contre, viens, on écrit. Et comme mes parents, ils avaient dit, comme Olivier est de Talbac, mais ils avaient dit Talbac plus 5, et après, tu fais ce que tu veux. J'ai été au bout d'études qui étaient intéressantes. J'ai fait des sciences politiques, mais par contre, mon seul truc, c'est que quand je finissais les cours, je savais qu'ils m'attendaient, on allait au café écrire. En fait, moi aussi, j'ai fait la Sorbonne, mais devant, parce que je l'attendais. Donc on peut dire que j'ai fait la Sorbonne, mais devant. Comme je lui racontais les cours. Je me rappelle qu'un jour, parce que moi, je m'inscrivais à la fac, après le bac, il fallait avoir la carte d'étudiant, enfin, l'assurance. Et je me rappelle qu'un jour, il me dit, parce que je venais le chercher, et puis on allait dans des cafés à Saint-Germain pour écrire, et puis un jour, il me dit, mais en fait, tu fais quoi comme fac ? Je dis, mais tu ne vas plus, en fait. Je dis, mais non, je ne fais pas la fac. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai un peu... Parce qu'il faisait Sciences Po. Alors je dis, en Sciences Po, tu veux faire quoi président ? C'est quoi ? C'est ce que je voulais faire, en fait. Voilà, donc je dis, bon, écoute, attends, attends un peu. Avant, on va peut-être d'autres trucs à faire. Et il a très vite compris cette expérience de stage, en fait, qui n'avait pas été hyper concluante. Il a dit, bon, bah, je pense qu'il faut faire. Et faire, c'était les courts-métrages. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà. On a décidé de se lancer, et donc, comme je disais, je sortais de la fac, on allait au café, et on a écumé tous les cafés de là-bas pour écrire des courts-métrages qu'on a envoyés partout. Voilà, on était... on était naïf, mais on était plein de... on était enjoués, quoi. Donc on a envoyés partout. Et à un moment, on avait fait une collection des lettres de refus. Il y en avait 90, je crois, et on les avait affichées sur un mur. On a toujours essayé de rigoler des trucs... Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que des années plus tard, on était en train d'écrire Intouchable, et on a ressorti les lettres qu'on avait gardées, et on a mis la formule exacte à Omar. Quand il vient demander de faire signer son papier, il dit, malgré les qualités évidentes, vous n'avez pas retenu... On a pris exactement la formulation qu'on avait, donc on se venge régulièrement des choses. Et du coup, comme on n'a reçu que des lettres de refus, on s'est dit, bon, on va le produire nous-mêmes, et il nous fallait donc gagner de l'argent. Donc on a fait 50 métiers, dont serveurs dans les mariages, dont la sono, la photo, voilà. Donc vous voyez un peu d'où... Vous retrouvez le chemin. Donc on a fait beaucoup de choses, qu'on nourrit nos écritures futures, et d'ailleurs, notre premier court-métrage marquant, ça a été un court-métrage issu de ces petits boulots, ça s'appelait Les petits souliers. Ah oui, Les petits souliers, ça cartonne tout de suite, vous avez des prix à Clermont, etc. Donc c'est l'histoire de mecs qui font les Pères Noël, donc le sort de Noël, et dedans, il y a juste Gad Elmaleh, Jamel, enfin il y a absolument tous les comiques qui vont après exploser derrière. Mais Dimeth, il faut en mettre une chronologie, parce que sinon, on fait très success story. Il y a eu un court-métrage dont il a parlé, qui personne n'a voulu produire, qui coûtait à l'époque 30 000 francs, donc on a travaillé, on a mis l'argent de côté. On l'a produit, on l'a fait, et on s'est planté sur toute la ligne. Mais quand je vous dis sur toute la ligne, ça veut dire qu'il n'y a rien de bien. Mais on a vraiment, on s'est construit sur cet échec, c'est-à-dire qu'on le base, il n'existe pas dans les biographies, tant mieux, parce que l'humiliation, elle va jusqu'à une lettre de France 3 qui dit qu'il n'a pas les normes techniques pour passer à la télé. On n'a même pas assez filmé. Donc tout a été foiré, mais on s'est tellement planté, je vais vous dire, il y a un truc, mais on en a beaucoup rigolé, on a fait une projection pour inviter tous les gens qu'on connaissait à voir le film. Et là, on a compris un truc essentiel. Je le dis à tous les gens qui un jour font un truc artistique, quand vous sortez d'une projection et que personne ne vous parle de ça, c'est mauvais signe. Personne ne nous en a parlé. Mais on a comparé après, je lui dis, mais même ta tante, ils ont tous dit, alors, qu'est-ce que tu as fait pour les vacances ? Et vous en avez tout de ça. C'est-à-dire que, c'est carrément, c'est presque la gentillesse, mais c'est une omission totale de ce pour quoi ils étaient venus, c'est-à-dire, on leur a présenté un film qui dure dix minutes, qui est une cata. Et du coup, derrière... Alors, tu fais quoi en ce moment ? Tu fais quoi en ce moment ? Il y a même, comble de l'humiliation, il y a même un réalisateur qu'on avait invité, on peut le dire maintenant, parce que c'est... On ne vous dira pas qui c'est, mais on avait peu d'argent, on a acheté un gâteau, super cher, parce qu'on s'est dit, il n'y a rien à manger. Et il y a un gars, je pense qu'il a dit, comme le film est tellement nul, il nous a dit au revoir et très bizarrement, il avait le gâteau dans la main. Il est parti avec le gâteau. En fait, on l'avait rencontré sur les Champs-Elysées, la projection, c'était au moins quatre d'une salle, Rulingkoll, et il passait, on lui a dit, mais vous ne pouvez pas venir ? Il a dit oui. Il a dit, c'est de la merde, mais qu'est-ce que j'ai... Et il est parti avec le gâteau. Je pense qu'il s'est dit, il faut au moins que je gagne quelque chose de ce que j'ai fait. Donc nous, on était morts de rire, morts de rire, on avait perdu les 53 francs du gâteau et... Mais en même temps, on était morts de rire et on s'est dit, on va analyser chaque point. Et en fait, le point, c'était qu'on était mal entourés, mal castés, mal écrits. Et en fait, on a repris tout dans l'ordre et à ce moment-là, la première chose qu'on a fait, on a dit, on va aller voir tout ce qui se fait sur Paris, dans le one-man show, au théâtre, etc. Et c'est là qu'on a découvert sur une toute petite scène qu'Adèle Mallet à l'époque, Jamel qui était aussi tout... Et on les tous était les voir en leur disant, on veut vous proposer. Et c'est là où le premier court-métrage a fonctionné. Mais si on lommet l'échec d'avant, on fait un peu à l'américaine, tout a toujours été super, etc. Non, il a fallu quand même manger et digérer cet échec et cette perte financière à l'époque énorme pour nous. Il nous disait, vous avez fait un film avant ? Non, non. On peut le voir ? Non. Pas la peine. Il n'y a pas les normes techniques. Bon, et alors, il y a, je préfère qu'on reste ami, mais j'aimerais bien quand même passer à votre premier film culte. Il n'y a pas d'autre expression. C'est vrai qu'elle est un peu, comment dire, galvaudée, cette expression, mais Nos jours heureux est devenu un film culte, mais de génération en génération. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand des quadras les montrent ce film à leurs enfants, ça fonctionne. Je pense que ça va fonctionner encore un bon bout de temps comme ça, de parents à enfants. Ce truc sur les colonies de vacances, mais là, pour la première fois, ce sens du collectif. Comment vous, enfin, déjà, comment vous, je reviens quand même au truc, comment vous écrivez donc ensemble, là je ne vous dis pas juste, oui, c'est nos deux personnalités, comment vous bossez vraiment, concrètement, l'un en face de l'autre, le bureau en face et tout, et comment vous constituez cette toile-là, cette toile collective ? D'abord, il y a un déclic sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se parle du sujet et on sent chez l'autre la même envie. Et là, je m'en rappelle très très bien, comme on a fait beaucoup de colos, il y a énormément de gens de cette génération qui étaient avec nous qui se revoyaient quelques années après. Donc, on avait à peu près 30 ans et donc, on faisait des dîners et en fait, c'était ultra nostalgique, limite un peu angoissant, comme si les gens étaient déçus par leur vie d'après. Il y en a un qui était devenu dentiste, l'autre qui était devenu, je ne sais pas, commercial. Et en fait, ils ne parlaient que des colos. Tu te rappelles de lui ? Tu te rappelles de telle colo ? Tu te rappelles de telle région ? On a été... Puis un soir, on est revenus tous les gars en voiture et j'ai dit, ce qu'elle angoisse. En fait, les gens sont déçus par l'après, presque d'être rentrés dans la vie active, une routine, etc. Et je lisais à l'époque un livre de Pascal Bruckner. Il avait écrit un truc qui disait, le bonheur, on s'en rend compte presque... C'est presque la phrase de je sais peu... On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est-à-dire qu'on n'a pas réalisé qu'on vivait un moment exceptionnel dans ces moments de colo où on vivait ensemble, où on rencontrait des filles, des filles des garçons, tout était... Et en fait, on ne s'en est pas rendu compte, c'est que 4-5 ans après, finalement, quand ça s'est arrêté, qu'on a compris. Et donc, on s'est dit, là, on tient à un sujet, il faut qu'on arrive à capter l'ambiance, la temporalité, tout ce qu'il y avait dans ces colos-là. Et donc, à partir de là, on rentre dans un bureau et on écrit toutes les idées qui arrivent, les souvenirs, et il y a des personnages qui se sont dessinés presque comme dans une BD. Il y avait effectivement... Je ne sais pas, tous les personnages qu'on a rencontrés pendant cette période se sont incarnés dans Omar, dans Jean-Paul Rouve, dans Marie-Lou Berry, dans ce Québécois qui arrive du Québec et qui était à un des Québécois qui faisait des correspondances avec la France. Et le film est sorti en très peu de temps. Je ne sais pas, peut-être en six mois, il y avait déjà une espèce de... En fait, ce film-là, c'était la récréation d'écriture de notre premier film. Je préfère qu'on reste amis. En fait, on a des films qui ne se sont pas montés parce que c'était compliqué. On nous disait beaucoup non. On a ouvert des portes. C'était vraiment dur et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va écrire un film de duo, un film de duo, un peu presque un film de cinéphile, presque. Et on écrivait la journée et en fin de journée, notre récréation, c'était Nos Jours Heureux. On s'est dit, on va écrire ces deux-là et on verra bien ce qui se passe. C'est pour ça que je préfère quand Estami s'est emboîté et il est sorti en février et l'été d'après, on était déjà en tournage de Nos Jours Heureux. C'est pour ça que ça a été salvateur. C'est-à-dire que cette époque de notre vie qui a été si importante et si marquante nous a permis d'avancer très vite parce que notre premier film, il n'a pas été un grand succès. Ça a été un peu remarqué mais heureusement qu'on est vite partis sur autre chose. C'est intéressant de remarquer un truc, c'est là l'importance du producteur. Quand les gens font leur premier film, c'est pas méchant de dire ça mais il y a une petite montée de... pas de fierté mais je dirais ça y est, enfin j'existe, je fais un film, etc. Nous c'était avec Depardieu donc il y avait quelque chose de... Et quelque part après comme on avait écrit ce film-là qui avait l'air d'être un truc un peu pour enfants, on n'avait plus envie. On s'est dit maintenant qu'on est dans cette catégorie-là avec Gérard Depardieu, avec... Il y avait Annie Gérardot dans le film. Je ne sais pas, on avait fait un peu... C'est pas un boulard mais c'est... Je l'observe chez pas mal de gens, le premier film c'est enfin j'existe, etc. Et puis peut-être ce truc avec des enfants n'avait moins... Et c'est notre producteur qui nous a dit mais non mais il faut y aller, il faut y aller, il faut foncer, il ne faut même pas réfléchir, il faut tourner cet été, il faut tourner juillet-août, là, machin, etc. Nous on disait non, on est invités en Chine, on va aller faire des trucs. On était un peu dans un... Et puis je me rappelle, je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de parler de lui, vous connaissez peut-être le réalisateur Rémi Bellevaux qui avait fait C'est arrivé près de chez vous. A l'époque, il faisait de la pub... Avec Benoît-Paul Vande. Voilà, il faisait de la pub chez Quad et c'était un réalisateur très coté, beaucoup plus que nous qui avait fait donc tous les festivals et puis un jour Nicolas est venu, il a dit Rémi a lu votre scénario, il voudrait vous en parler. Je lui ai donné et Rémi Bellevaux, il nous a dit mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et puis à un moment, on a dit ils ont tous l'air de savoir mieux que nous et on l'a fait. Mais c'est pour dire aussi l'importance des fois du producteur qui est là aussi pour avoir du recul et pour vous dire les choses. Si on ne l'avait pas fait, si on ne l'avait pas emboîté, on serait peut-être allé complètement ailleurs parce que nos jours heureux ça nous a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et beaucoup de contact avec le public qu'on ne connaissait pas finalement parce qu'avec le premier film il était très peu. C'est marrant parce que tout à l'heure je vais recevoir Cédric Lapiche et c'est exactement... Il lui est arrivé la même chose en fait avec... Enfin le péril jeune mais au moment où il fait l'auberge espagnole il le fait comme ça vite fait enfin vite fait à la manière dont vous racontez que vous avez fait nos jours heureux alors que parallèlement il n'y a ni pour ni compte bien au contraire sur lequel il travaille qu'il prend plus au sérieux et en fait c'est le film qu'il prend au sérieux qui se plante et c'est le film qu'il a fait avec insouciance qui cartonne et ça. Et ce qu'on retient aussi à Guimet quand tu dis ça je rebondis c'est que en fait plus on parle de nous plus les gens ça les intéresse plus on veut parler de cinéma ou plus on veut rentrer dans une catégorie moins on est authentique donc avec nos jours heureux on était tout simplement mais dans le premier degré de notre vie c'est-à-dire qu'on a raconté et si vous voulez le truc incroyable c'est d'arriver nous on faisait partie d'une association qui s'appelait Yaniv qui était au Chénet à côté de Versailles qui était vraiment une petite association et puis on arrivait à côté de Lyon dans une petite banlieue puis il y a un monsieur qui disait vous étiez à Saint-Symphorien ? Je dis pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce qu'on a vécu et donc c'est à partir de là que quand on parle vraiment de soi finalement on arrive à parler à beaucoup de gens et c'est ça qu'on découvre en fait avec nos jours heureux Dans nos jours heureux il y a donc Omar Sy Omar Sy alors c'est drôle parce que pour ceux qui connaissent un peu moins votre filmographie on a toujours l'impression que c'est avec Intouchable que vous avez propulsé Omar Sy mais en fait il est là pratiquement il est là à vos débuts aussi et dans Tellement Proche un film qui en fait ce titre est génial Tellement Proche c'est exactement ce que vous faites dans tous vos films en fait d'une certaine manière dans Tellement Proche il joue le rôle de ce médecin qu'on prend tout le temps pour en gros juste un vague infirmier qui est censé vider les bassines des malades et qui finit par mettre un coup de boule en hurlant bon je suis médecin parce que il y en a Marc parce qu'il est noir il est forcément pas médecin donc cet acteur vous l'avez suivi ça fait quoi d'être vraiment là pour le coup à l'origine de l'explosion d'un acteur et de mettre vous êtes sans doute les premiers un noir comme star absolue d'un film en France je sais pas si enfin on a pas vraiment cette impression là on pense qu'avec Omar c'est comme si on avait monté une marche ensemble c'est vrai qu'on s'est rencontré très 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 tôt on a fait un court métrage avec lui qui était le bébé de nos jours heureux et qu'on le raconte souvent mais quand on a été le voir il était avec son collègue Fred ils nous ont dit mais on n'est pas acteur on a dit mais nous on n'est pas réalisateur donc on viens quoi on va voir et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous ça a été notre miroir quoi notre miroir et de film en film nos jours heureux on l'a embarqué dans cette aventure là il avait jamais fait de colonie de vacances tellement proche aussi c'était une étape et effectivement cette scène du coup de boule tellement proche elle a été très marquante pour nous c'était un plan séquence on avait prévu vraiment beaucoup de temps pour la faire beaucoup de préparation et c'est la première prise qui est dans le film et on a vu Omar nous donner quelque chose qu'il nous avait jamais donné avant parce qu'on n'avait pas écrit quelque chose d'aussi puissant et dans un registre dramatique et on s'est dit oulala cet homme là il a un spectre de jeu qui peut aller qui peut aller loin et à partir de ce moment là on s'est mis en tête de lui trouver de trouver pour lui un sujet à sa mesure mais c'est vrai que ce qui nous est arrivé est totalement hors normes et déraisonné mais on a peut-être été un facteur accélérateur mais à mon avis même sans nous il serait arrivé quelque part c'est sûr il a en lui quelque chose de tellement lumineux une aura il fait partie de cette trempe d'acteurs qui a quelque chose d'inné comme l'avait Devers Ventura et tous ces acteurs là qui sont surpuissants mais c'est vrai qu'Omar c'est une belle c'est une rencontre qui a changé notre vie ça c'est sûr intouchable bon qu'est-ce que ça fait quand même évidemment que c'est 15 millions d'entrées en France 50 millions d'entrées à l'étranger ça c'est le deuxième film au monde français le mieux classé etc alors évidemment au début je pense ça doit être l'ivresse mais est-ce qu'après c'est la trouille oui de continuer qu'est-ce qu'on peut faire après ça non mais franchement oui parce que si vous voulez au début vous êtes content parce que vous sentez que les choses se passent bien que la presse prend le film pour soutenir le film que le film arrive etc après les proportions elles sont dégénérées puisque c'est pas 15 c'est 20 en fait pardon ah oui c'est 19 pardon on n'est pas à 5 millions près vraiment je vous assure mais c'est vrai que très vite les choses s'emballent et que en fait ce qui est intéressant c'est que jusqu'à 2-3 millions c'est un film au-delà de 4-5 millions ça devient un phénomène donc la société les journalistes les spécialistes commentent le phénomène pour dire qu'est-ce que ça raconte sur la société française et à partir de là quelque part il faut avoir un peu d'humilité et il faut se laisser il faut laisser le phénomène prendre la place c'est plus il redeviendra un film plus tard il sera revu comme un film et au moment où il sort la une des journaux etc c'est le phénomène on appelle ça le phénomène intouchable qu'est-ce que ça raconte sur les banlieues sur le regard qu'on a sur le handicap sur la fragilité il y a plein de sujets qui sont abordés à ce moment là on s'est un peu mis en retrait oui on a un petit coup de flip évidemment on se dit qu'est-ce qu'on va faire derrière les gens je me rappelle d'un jour on a été le présenter en Hollande et la distributrice elle nous dit je connais très bien le réalisateur de caractère il a fait un film qui a eu l'Oscar il n'a plus jamais réussi à faire de film derrière c'est sympa comme anecdote c'est très sympa de nous dire ça ça fait plaisir vraiment merci beaucoup merci beaucoup madame écoutez nous on va rentrer à Paris pour essayer de rien faire du coup non c'est vrai qu'il y a un petit côté vous savez c'est sûr mais après on est deux on a calmé le jeu on a essayé de faire en deux temps on a dit un ça va pas se représenter demain donc on va en profiter parce que c'est comme ça qu'on vit les choses donc on avait commencé à écrire un film on a tout arrêté puis on a dit à Gaumont parce qu'il nous disait il vous invite au Japon en Brésil on a dit d'abord on va prendre les valises on va y aller donc on l'a fait pendant un an on fait le tour de France mais pourquoi pas aller chercher les spécialités ailleurs c'est vrai qu'on mange bien ailleurs aussi et non on a fait un film comme Intouchable ça fait un an de tournée mondiale à peu près c'est ça ? ouais parce que si on veut répondre aux gens qui veulent bien le sortir et les gens étaient prêts à bien le sortir c'est à dire à faire 10 villes au Brésil on a fait 25 villes aux Etats-Unis on a fait je sais pas Tokyo et Kyoto on a fait qu'est-ce qui a été marquant ? l'Angleterre on a fait l'Italie l'Espagne Sarajevo donc on a été partout à un moment on a dit oui à tout on prenait beaucoup d'avions et on a fait on avait du coup une carte fréquence plus magnifique qui fait qu'on avait des miles pour des gratteurs les gens on prend aussi les petits savons dans les hôtels quand on va à la piscine c'est bien non mais c'était incroyable mais au bout d'un moment on n'est pas écoeuré de son propre film on est un peu comme on dit que souvent les acteurs de théâtre au bout de la 500ème représentation ils n'en peuvent plus ils n'ont qu'une envie c'est s'enfuir est-ce qu'on répétait tout le temps la même chose on a senti le dernier arrivé on l'a vu le dernier arrivé on a dit à un moment bon ben voilà on l'a fait on a profité on a senti que c'était bien mais en fait on n'avait jamais voyagé autant et puis honnêtement vous arrivez vous représentez la France dans un pays étranger c'est un honneur non c'est un truc de fou c'est un truc de fou il ne faut pas être blasé de ça si on est blasé de ça c'est qu'il faut aller voir un psy ça ne va pas non c'était à chaque fois franchement des moments incroyables des rencontres incroyables des acteurs partout on nous présentait des acteurs qu'on avait rêvé de rencontrer on a été à Los Angeles on a vu des acteurs incroyables qui voulaient déjeuner avec nous on allait voir Meryl Streep toujours lié à la bouffe toujours lié à la bouffe oui c'est vrai il y a beaucoup non non mais c'était ce que tu dis il y a deux choses répéter la même chose ça c'est chiant c'est sûr qu'au bout d'un moment on a un discours comme ça et on est fatigué par contre on ne sera jamais blasé de regarder le film avec les gens dans la salle mais oui c'est incroyable comme c'est censé faire rire c'est incroyable de voir une salle je me rappelle à Sarajevo il y avait 3500 personnes cinéma en plein air qui se marre à notre film on se dit on a l'impression d'être différent mais en fait les ponts sont très sont sur raccourcis donc ça on ne sera jamais blasé vous avez dit que la comédie ça ne s'exportait pas la comédie normalement ça ne s'exporte pas l'humour c'est typique c'est français c'est un humour français comment expliquer et de voir comme il dit les gens au Japon en tenue se lever et être mordeur ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix et souvenir aussi incroyable à Berlin être caché derrière la scène et voir la scène où il le déguise en Hitler quand il lui fait des trucs et qu'il fait on se disait merde ici on va se faire abattre merde il faut aller vite passer la ligne de démarcation et rentrer non partout on a eu des surprises mais à un moment oui c'est bon on a senti que c'était la fin et on l'a dit ça y est on arrête on a fait ce qu'il fallait on passe à autre chose et terminé on en parlera toujours avec plaisir mais ce film là on n'en fera plus la promo et en même temps on l'avait quand même fait longtemps et donc après il y a sens de la fête et là quand même ceux qui aiment votre cinéma et ceux qui aiment c'est à dire à peu près la planète entière Jean-Pierre Bacry tout d'un coup quand on voit arriver l'annonce Toledano et Nakache vont diriger Jean-Pierre Bacry on se frotte tous les mains etc c'est quoi cette rencontre est-ce qu'à un moment c'est naturel vu que votre cinéma est justement toujours de manière grave et légère d'aborder les choses est-ce que c'est forcément le clown blanc qu'il vous faut un moment dans votre film tu peux faire une imitation t'as le droit j'ai pas besoin de c'est très court non mais Jean-Pierre Bacry on en rêvait on en rêvait évidemment depuis tout jeune il a bercé notre enfance sa musique voilà on l'avait en nous et comme tu dis ses films c'est un auteur donc ses films nous ont marqué le goût des autres c'est pour nous un très grand film donc c'est quelqu'un qui nous a marqué c'est vrai que avant même d'écrire on a été le voir on s'est dit on sait que c'est une personnalité particulière donc on a été le voir on a pas de scénario donc vous pouvez pas nous dire non c'est pas possible de dire non on l'a pas encore et on s'est apprivoisé comme ça mutuellement mais c'est un grand souvenir pour nous le max du sens de la fête ça ne pouvait être que lui donc on a vraiment travaillé pour la voir quand on parle de comédie intelligente c'est Bakri Jaoui franchement on se marre on se marre à chaque fois et derrière il y a toujours quand même une espèce d'analyse sur la société sur la personnalité humaine c'est vrai que le goût des autres pour moi c'est la quintessence on l'a vu plusieurs fois vraiment on s'est inspiré mais Un air de famille Cuisine et Dépendance ce sont des films qui sont à la fois tellement drôles et à la fois aussi intelligents donc si vous voulez presque Bakri on est venu penaud devant lui en lui disant venez entre nous je vous assure on peut vous concocter quelque chose et c'est vrai ce qu'il n'a pas précisé Olivier c'est qu'il a une réputation dans Paris Jean-Pierre Bakri c'est l'homme qui dit non le plus vite au monde c'est à dire vous lui proposez un scénario à 16h vous pouvez avoir un 19h merci beaucoup d'avoir pensé à moi mais non en fait il ne veut pas travailler il n'aime pas trop travailler il travaille avec Agnès et il fait de temps en temps donc nous on est venu ils nous ont dit il faut d'abord lui envoyer un scénario on dit oui mais on ne peut pas le remettre sans le voir on a insisté on a eu le rendez-vous on se trouve qu'il avait aimé Intouchable et qu'il nous a fait des compliments et après il a dit bon alors vous avez un scénario on a dit non mais on ne veut pas que vous nous disiez non donc donnez nous la méthode on est prêt à écrire pour vous et il ne nous a pas dit oui avant la version 12 il disait toujours j'ai lu alors si je le fais il disait toujours si je le fais donc à un moment on ne savait plus on a jusqu'à 3-4 mois avant le tournage on ne savait pas s'il dirait oui mais en vérité il nous a dit qu'il nous aimait bien depuis le départ mais qu'il voulait nous challenger parce qu'il voulait que le scénario soit au maximum et qu'il ne voulait pas donner son accord avant d'aimer tout le scénario d'ailleurs à un moment on avait écrit un truc avec un chameau il avait dit c'est ma limite le chameau je ne vais pas dans le chameau il y avait un chameau qui rentrait dans un mariage il avait dit non le chameau je ne vais pas voilà il nous a donné les limites donc en fait il nous a un peu cadré dans l'écriture il nous a donné beaucoup d'idées aussi il a été très généreux et pour nous c'était moi je pense que ça intéressait bien aussi pour nous comme je disais tout à l'heure d'avoir peur de son sujet d'être un peu aussi impressionné, admiratif Cassel ça a été le cas franchement quand on voit Vincent Cassel arriver sur le tournage on est même réda Bacri je ne sais pas il y avait quelque chose moi j'ai été voir ses films au cinéma pour moi c'était le haut du cinéma français donc de la voir devant nous tous les jours j'étais un peu impressionné j'avais quand on arrivait à le faire rire avec une vague ou quand on arrivait à dire ça c'est bien ce dialogue on se disait Bacri quand même Bacri c'est pas est-ce que vous êtes d'ailleurs en tant que directeur d'acteur vous êtes très directif et puis d'ailleurs là aussi comment vous faites pardon mais à deux vous êtes toujours d'accord oui non mais tu devrais plutôt le jouer comme ça ah ben non il devrait plutôt le jouer comme ça est-ce qu'à un moment il y a des numéros duétiste un peu marrant vous êtes pas d'accord sur un tournage j'ai pas besoin de je peux je peux continuer sur Bacri Bacri nous a observé alors c'est vrai qu'on s'engueule pas beaucoup vous avez vu vous engueulez jamais mais à un moment il est venu il a dit bon vous m'énervez tous les deux à jamais vous engueuler voilà c'est pas normal normalement on doit on doit se charcler on doit se et c'est vrai que ça peut non on s'engueule pas trop ça arrive bien sûr évidemment mais on a la même conception de ce qu'on veut faire donc à partir du moment où on a la même conception il faut que ça avance après on a aussi l'humour en commun par exemple Bacri prenons Bacri Bacri est très très sympa il est intelligent mais il aime pas faire beaucoup de prises c'est un truc qui le fait chier c'est à dire on fait une, deux prises trois prises au bout de la quatrième vous avez un bon petit contrechance on va la refaire et donc vous allez en faire 17 voilà il y a des phrases il dit vous allez mais qu'est-ce que vous cherchez donc il faut qu'avec l'humour venir le voir en lui disant qu'on va la refaire jusqu'à ce que nous on est ce que nous on cherche et ça a été ça a été dans l'humour on n'est pas passé par on n'est pas passé par Jean-Pierre il faut qu'on me parle il faut que tu arrêtes de nous dire qu'on ne peut pas le faire et tout on n'a fait que on en refait 50 on arrête on faisait des vagues et à un moment ça rentre ça veut dire c'est pas fait avec agressivité mais il faut que on peut rigoler autant qu'on veut mais on ne va pas transiger sur ce qu'on veut parce qu'on sait qu'à un moment on va se retrouver au montage et que si on n'a pas ce qu'on veut on va être malheureux et donc voilà avec Jean-Pierre finalement on a réussi à lui faire beaucoup beaucoup de prises et c'était marrant même de par Dieu on a vite compris que cet être d'eux c'était un vrai atout de dire écoute moi j'ai ce que je veux mais c'est lui c'est vrai qu'on dit ça ouais vous jouez à ce petit jeu là à brouiller un peu sinon nous n'avons pas de morale à ce niveau là ce qu'il dit c'est tout à fait vrai on sait qu'à un moment donné deux mois après on sera tous les deux dans une salle de montage à se dire mince ça tu te rends compte si on avait varié l'humeur si on avait essayé ça tenté ça c'est trop dur la comédie il peut manquer un plan pour que vous soyez pour qu'on ait le rire un plan un contre-champ simplement un plan qui fait que ça va être drôle et si vous l'avez pas vous l'avez pas donc à un moment on s'en fout on peut aller loin c'est arrivé qu'il y ait des tensions bien sûr avec certains qui disent mais à un moment on fait pas 70 prises mais à un moment on peut pas dormir le soir si dans notre nuit vous savez il y a une espèce de redéroulé de la journée de tournage si on n'a pas dans notre tête le plan ou le choix de montage qu'il faut donc à un moment et c'est aussi ce qu'ils aiment en vérité ils veulent avoir des directeurs d'acteurs qui savent ce qu'ils veulent et qui savent où ils vont donc à un moment ça râle ou ça râle pas peu importe ils ont en face d'eux des gens qui savent ce qu'ils veulent et c'est ça qu'ils cherchent donc nous là dessus on transige pas je vous pose une dernière question et après ce sera à vous parce qu'évidemment on est en retard puis avec ce petit problème de positionnement de salle et de clim et de clim c'est quand même l'occasion de perdre un kilo et d'écouter une bonne conférence la dernière question dans le sens de la fête je sais pas si vous l'avez tous vu mais dans le sens de la fête il y a cette scène quasiment finale magnifique où finalement un orchestre composé pratiquement de toutes les couleurs de peau de tous les niveaux sociaux il y a des cuisiniers il y a des des il y a des oui il y a des meneurs de 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 jazz band il y a des serveurs il y a des serveurs il y a des une fois de plus il y a des pakistanais des noirs des arabes des blancs etc qui en fait font de la musique ensemble dans Samba il y a aussi une scène à un moment où il y a vraiment une espèce d'assemblée de toutes les couleurs de tous les âges de tous les sexes qui juste disent leurs rêves là hors normes et bien d'un côté un arabe de l'autre côté un juif des handicapés et tout le monde fait en sorte que d'essayer que ça aille est-ce que vous avez est-ce que vous vous rendez compte que c'est quand même important surtout avec votre public comme vous avez beaucoup de public de faire passer ces messages là est-ce que vous vous sentez quand même dépositaire comme ça d'un message de tolérance et tout est-ce que c'est vraiment important est-ce que c'est vraiment conscient je ne sais pas si quand on ne fait pas des peintres on ne met pas si vous voulez toutes les identités etc après on est on est toujours touché quand on voit c'est vrai des différences qui s'effacent qui n'en sont pas donc c'est peut-être inconsciemment qu'on a recherché les histoires qui racontent ça et peut-être que pour revenir à la boucle du départ peut-être que le duo c'est deux personnes qui sont censées se ressembler on a rigolé avec ça au début en disant c'est le blond mais qui ne se ressemblent pas tant que ça et qui arrivent à se conjuguer quand même donc c'est aussi ce qu'on raconte à deux c'est qu'on peut être différent et se conjuguer et tellement proche et vivre des jours heureux quand même mais ne pas être intouchable j'espère tout en restant hors norme voilà et on restant hors norme voilà mais comme quoi il y a quand même tout est dit dans les titres messieurs, dames si vous avez quelques questions c'est maintenant bonjour vous dites il y a 20 ans on s'intéressait entre guillemets je ne sais pas le bon terme les handicapés les gens un peu différents après il y a une raison particulière est-ce que quelqu'un de chez vous était est-ce que souvent les gens s'intéressent entre guillemets à des gens handicapés ou autistes parce que eux-mêmes vivent ça est-ce que c'est votre cas ou à vous deux ou à un des deux non jusqu'à intouchable je dirais non sur l'autisme c'est vrai que moi j'ai un cas dans ma famille pas très proche mais quand même assez proche et c'est vrai que j'ai une sensibilité une sensibilité particulière à cette je ne vais pas appeler ça une maladie à cette différence parce que parce que c'est vrai que je sais sur la longueur ce que c'est ce que c'est pour les parents je sais à quel niveau il y a un combat qui dure une vie en fait qui ne dure pas et je sais aussi ce que ça apporte le côté imprévisible et que je pense que c'est vrai que l'autisme c'est un peu l'imprévisible dans une société qui est de plus en plus prévoyante et prévisible qui veut tout maîtriser qui veut savoir à quelle heure elle arrive avec Waze où elle va manger avec les appréciations donc on veut tout maîtriser et il y a comme ça des éléments qui sont imprévisibles et qui du coup redonnent un tout petit peu d'authenticité à certaines choses et c'est pour ça que ce sujet là on y était tous les deux parce qu'Olivier maintenant on est les frères qui n'ont pas le même nom donc il connaît cette famille là et il connaît tout ça et qu'on partage aussi ça mais ce serait un tout petit peu tronqué de dire que c'est parce qu'on a un rapport au handicap qu'on s'est intéressé c'est pas le cas il n'y a pas un trauma là dessus qu'on vient réparer avec ça après il y a un autre élément pour revenir encore au colo c'est dans les colos qu'on faisait le patron prenait aussi des jeunes plus vulnérables ou offrait à des gens qui ne pouvaient pas se payer une commune de vacances aux enfants et quand on avait ce groupe là devant nous de temps en temps il fallait faire plus attention aller vers justement les différents et on s'est vite rendu compte que ces gens au début dits un peu différents ou qui étaient un peu à la marge à cause d'un handicap moteur ou un handicap mental ou autre chose un handicap social on s'est vite aperçu que ça devenait les mascottes dans le groupe et que cette différence là c'était une force c'était une richesse donc ça aussi ça a aussi peut-être forgé notre regard sur la différence ou sur la bizarrerie ou sur autre chose et envoyez vos enfants en colo quoi en gros c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la musique dans vos films non mais parce que ce qui est sûr c'est que quand on est dans le groupe c'est à dire que quand on est un peu nés tous les deux au sein d'un groupe on a les mécanismes du groupe en nous c'est à dire que effectivement dans un groupe il y a des enfants moins sympathiques que d'autres plus isolés plus timides etc et on a à charge de faire en sorte que le groupe n'élimine personne donc c'est vrai qu'on est né dans ce son là c'est un son et inconsciemment on l'a prolongé parce que le cinéma c'est exactement la même chose que les colos je veux dire on mange à sang il y a toujours du bruit on pleure à la fin on se dit bientôt à l'autre rendez-vous à l'autre il y a quand même beaucoup de points communs beaucoup de points communs et les enfants c'est les acteurs évidemment je suis désolée c'est la dernière question pas de problème je me dépêche déjà merci pour tout ce que vous nous aviez partagé et ensuite je me demandais comment vous travaillez le comique dans le sens est-ce qu'entre le tournage avec toutes vos équipes puis après la salle de montage où vous êtes je suppose en comité réduit puis après le partage avec le public est-ce qu'il y a des moments de certains de vos films que vous avez un peu redécouvert par exemple avec le public où vous saviez déjà dès le début dès le tournage que ça allait bien marcher je pense notamment pas de bras pas de chocolat ce genre de phrase il y a des moments où c'est au montage que les choses apparaissent c'est ça qui est magique je vais donner un exemple par exemple dans le sens de la fête le personnage d'Alban Ivanov il avait un petit rôle dans le film un petit rôle mais comme on tourne un peu des fois plus de scènes on est en fin de journée il reste une heure on invente des scènes on avait beaucoup de recharges sur lui par exemple quand il dit le loup c'est un poisson tout ça c'était des trucs qu'on n'avait pas prévu de mettre mais quand on a commencé à voir au montage que son personnage prenait il y avait quelque chose d'assez jubilatoire à avoir un gars qui comprend rien tout le temps etc ben on a beaucoup augmenté son rôle donc ça peut se réécrire comme ça bon je suis vraiment désolée on l'aurait ah voilà un 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 merci en tout cas merci beaucoup et merci Guinette à bicyclette bien sûr merci beaucoup bonne journée merci